Tu seras ma seule gloire, Rien du monde je me vois, Ton amour sera mon fard, Je vivrai caché en toi. Je vivrai caché en toi. Je salue tout ce que je n'ai pas salué. Vous allez bien ? Vous avez toute votre tête. Alors, si vous n'avez pas perdu la boule, si ce matin, vous ne vous êtes pas réveillé d'un coma long, profond, vous avez tous remarqué qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année. Et donc, pour nous aussi, ensemble, le dernier culte de l'année. C'est le moment que nous allons passer ensemble, et on va essayer de le passer bien, sous le regard du Seigneur, parce qu'il est là, au milieu de nous, en nous, et nous allons le louer, le glorifier, l'honorer. Mais on va le passer au travers d'une pensée qu'on appellera question croisée, mais vous allez comprendre tout au long de ce moment. Mais avant l'introduction, j'aimerais prier, remettre ces moments entre ses mains, qu'il les prenne à son compte et qu'il nous prépare pour ces instants qu'on passe ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier, te rendre grâce parce que tu es là, parce que tu es notre Dieu. Et nous voulons encore, Seigneur, te louer, t'honorer, te dire aussi toute notre reconnaissance pour l'amour que tu nous as témoigné. On vient de partager le pain et la coupe qui témoignent de ce qu'a été ton amour pour nous à la croix. Combien tu nous as aimés, Seigneur. Et nous voulons te dire, oui, que nos témoignons retournent parce que tu nous as aimés le premier. Et nous voulons, Seigneur, te présenter ces moments, qu'ils soient pour toi, que tu sois avec nous, Seigneur, que tu éveilles nos cœurs, que tu nous donnes la compréhension des Écritures, Seigneur, afin que ce moment te soit agréable et tout à ta gloire. Amen. Alors, en introduction, une petite pensée sur la relation que Dieu réclame de nous, ses enfants. Dieu nous a aimés. Avant de nous aimer, il nous a créés. Pourquoi ? Pour nous avoir avec lui. Dieu avait déjà autour de lui, vous le savez, tout un tas d'êtres que nous connaissons bien, des anges, des archanges, bref. Mais il voulait autre chose. Il voulait autre chose. Il voulait nous avoir, nous. C'est pourquoi il nous a créés. Il nous a modelés à son image. Et ce qu'il veut, c'est que nous ayons avec lui une relation particulière. l'union, la communion, une intimité profonde. dans 2 Corinthiens 6, 18, il nous a dit, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » juste avant, au verset 16, il nous a dit, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. » Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et Dieu s'emploie au quotidien à faire naître, faire revivre cette relation. Il veut que nous soyons unis, en union, en communion profonde. Et nous aussi, on le veut, non ? Même si c'est difficile, c'est vers là qu'on tente. C'est ce qu'on aspire, être en union, en communion avec Dieu. C'est une relation de tous les instants. Dieu se nourrit de cette relation. Dieu se nourrit de ce bien-être, de cette communion. J'aime bien faire la relation avec le cordon ombilical. Vous connaissez. Lorsque la maman accouche du bébé, ils sont liés par un cordon. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, mais on entend des choses. On dit que tout passe par là. Évidemment, la nourriture, même les pensées, la communion, ça passe par là. Et c'est cette image que je voudrais qu'on garde ce matin. Ce cordon entre Dieu et nous. que jamais ne soit rompu. Aujourd'hui, on parle, on est dans la haute technologie, dans le Wi-Fi, dans la connectivité, tout le monde est connecté. Mais si vous allez par là, pas très loin, dans la campagne, dans la montagne, il n'y a plus de réseau. Mais avec Dieu, Dieu, il y a possibilité d'être constamment en réseau, constamment connecté. et c'est ce que nous voulons et c'est ce que Dieu veut. Alors, qu'il en soit ainsi pour que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Et l'idée, c'est que, ça revient à la pensée de ce matin, c'est lorsque je parle à Dieu, Dieu me répond. Lorsque Dieu me parle, je réponds. C'est ça l'union, la communion. Alors pour ça, il faut vivre Dieu, il faut être connecté à Dieu, il faut écouter Dieu, être en permanence à l'écoute de ce qu'il nous dit et de ce que nous aussi, on peut lui dire. Je vous invite à une première lecture au psaume 90. Et c'est une relation avec le temps. psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. Et l'orgueil que les intérieurs n'est que peine et misère car il passe vite et nous nous en volons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due ? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, éternel, jusqu'à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Verset 12 Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien compter nos jours. Autrement dit, à bien gérer le temps. bien le gérer, bien l'utiliser, ne pas le gaspiller. Pourquoi ? Parce qu'il est précieux. Nous avons lu dans ce passage. Le temps est précieux. Et pourquoi il est précieux ? Parce qu'il est court. Le temps est court. Le temps passe vite. Verset 10 Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, 80. C'est précisément la moyenne aujourd'hui. À 2-3 ans près. Alors, on va voir si la technique est au point. Jean-Jacques. Qu'est-ce que c'est ? Un conte à rebours. Qui représente quoi ? Je ne suis pas prophète à ce point. En effet, c'est un conte à rebours qui représente le temps qu'il reste à cette année. 12 heures 31 minutes et les secondes qui défilent très vite. Alors, tout au long de ce moment, les heures ne vont pas changer. L'heure ne va pas changer, évidemment. Les secondes vont défiler très rapidement. il reste donc avant la fin de cette année 12 heures 31 minutes et voilà. Alors, dans un an, dans un an, il y a 8 760 heures. ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il nous reste 0,1 et demi pourcent de temps avant la fin. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps ? 12 heures, 12 heures, 12 heures, pourquoi faire ? 12 heures, pourquoi faire ? Que faire du temps qui me reste ? certains pourront dire rien. J'attends que ça passe. Ça passe vite. Je fais comme la marmotte, je me taire, j'attends un peu et ça y est, le dodo passé, on est en 2024. ou bien je peux passer un coup de fil à quelqu'un, pourquoi pas ? J'ai quelqu'un qui me vient en tête, l'année se termine, alors pourquoi ne pas lui passer un petit coup de fil ? Ne sera-ce que pour sauter la bonne année un petit pas à l'avance, voir comment il va. Ou peut-être même rendre une visite à quelqu'un, rencontrer quelqu'un dans ce court-lapse de temps qui reste, quelqu'un que je n'ai pas vu peut-être depuis longtemps, pourquoi pas une petite visite ? Comment tu vas mon frère ? Comment tu vas ma soeur ? Mon ami ? Peut-être me réconcilier avec quelqu'un ? J'ai indifférent avec un frère, une soeur, un ami et je ne suis pas bien. Je n'aimerais pas rester dans cet état de rancœur, peu importe, difficulté. Je voudrais commencer l'année nouvelle mais avec de bonnes expositions, tranquilles. peut-être dans ce laps de temps qui m'est donné avant la fin de l'année, me mettre en règle avec Dieu. Parce que j'ai péché et là encore je ne suis pas bien. Je me sens redevable de Dieu. Pourquoi pas ne pas profiter de ce temps pour me poser, me remettre à Dieu, me mettre en paix avec Dieu. Parce que je me dis je ne voudrais pas finir l'année comme ça. Je voudrais commencer une nouvelle année sur de bonnes bases, en règle, en paix avec Dieu, en paix avec moi-même. ça ressemble un peu à des résolutions. Il y en a qui font des résolutions, d'autres qui n'aiment pas les résolutions parce qu'ils ne tiennent jamais. Mais quelquefois il est bon d'avoir des objectifs, de se projeter un petit peu. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des objectifs. Il faut se planifier, se projeter. le sportif qui n'a pas d'objectif ne performe pas. Il atteint un plateau, il ne bouge plus. Il faut donner les moyens d'avancer. On peut se dire aussi je vais passer un moment dans la reconnaissance. Je vais me poser devant Dieu. et je vais le remercier pour l'année passée. Remercier pour tout ce qu'il m'a donné. Peut-être aussi pour ce qu'il ne m'a pas donné. Le remercier parce que je suis là. Le remercier parce que j'ai survécu. Le temps passe vite. Une année ça passe vite. Et plus on avance en âge et plus on a l'impression ça passe vite. Mais une année quand même c'est long et on passe par beaucoup d'événements. Des bonnes choses mais peut-être aussi des mauvaises choses. La souffrance, la maladie, le deuil. Il y a plein de choses qui passent. mais vraiment je me posais devant Dieu et le remercier parce qu'il a été à mes côtés dans les bons, dans les mauvais moments. très important. Et peut-être que Dieu attend ce moment où je vais me poser devant lui. Je vais me poser devant lui et vraiment être dans la reconnaissance. Alors il n'y a là que de bonnes choses mais est-ce qu'il n'y a pas encore mieux à faire ? Ce laps de temps, ce temps qui défile, est-ce que je n'ai pas mieux à faire ? Jusqu'ici je suis dans l'initiative. C'est moi qui c'est moi qui dis c'est moi qui fais je vais je viens je prie bref c'est moi. Alors pourquoi ne pas s'en remettre à Dieu et lui poser la question la question que veux-tu que je fasse ? Il m'en reste 12h24 Seigneur que veux-tu que je fasse ? C'est bien de vouloir faire il y a plein de choses à faire mais pourquoi est-ce qu'on se remettrait pas à Dieu et lui poser la question Seigneur ce laps de temps qu'est-ce que tu veux que je fasse ? La sagesse l'intelligence le discernement c'est d'être à l'écoute de Dieu et être dans sa volonté parce que ce que je fais c'est peut-être très bien des actions louables mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire mieux à faire ou ce n'est peut-être pas le bon moment dans le temps qui me reste le Seigneur a peut-être quelque chose de précis pour nous alors qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et cette question implique une volonté un désir d'action on se projette en avant et elle apparaît une seule fois dans la parole de Dieu Seigneur que veux-tu que je fasse ? Vous vous rappelez qui a posé cette question ? c'est pas vieux ouais c'est Saul on l'a vu il y a quelques dimanches Saul de Tars dans quelles circonstances ? ouais lors de la rencontre avec le Seigneur acte 9 comme il était un chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup une lumière revenant du ciel resplendit autour de lui il tomba par terre il entendit une voix qui disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu ? il répondit qui es-tu Seigneur ? et le Seigneur lui dit je suis Jésus que tu persécutes il te serait dur de rejambier contre les lions tremblant et si des fois il dit Seigneur que veux-tu que je fasse ? et la réponse vous la connaissez vous avez bien remarqué la réponse ce n'est pas rien tu ne vas rien faire tu vas te reposer après tout ce que tu viens de subir vous vous rappelez il a perdu la vue il est tombé par terre à cause de l'éclat de la gloire la puissance de Dieu cette lumière qui a éclaté autour de lui il n'a pas dit tu vas rentrer à la maison tu vas te reposer quelque temps quelques semaines le temps que tout se stabilise ce n'est pas ça qu'il lui dit qu'est-ce qu'il lui dit descends je vais vite pour ne pas perdre trop de temps et on te dira tout ce que tu dois faire on te dira tout ce que tu dois faire la vie du chrétien et j'allais dire toute la vie du chrétien est dans l'action la vie du chrétien n'est pas dans le sommeil le chrétien il est dans l'action et quand le chrétien dort pas bon il y a une petite histoire une petite question qu'on pose quand le chrétien dort que fait le diable il marche sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller et oui la vie du chrétien elle est dans l'action pas dans le sommeil pas dans le sommeil alors en plus concernant Saul non seulement il va faire mais il va aussi souffrir c'est un peu plus loin où le seigneur lui dit et je lui monterai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom Dieu nous appelle à l'action et cela depuis le commencement depuis Adam et Ève Dieu nous appelle à l'action et je dis Adam et Ève parce que c'était au début et là déjà il leur a dit allez mettez-vous au travail soyez féconds multipliez remplissez la terre il a exhorté il a exhorté aussi Noé quand il a fallu faire une arche il dit à Noé va construire une arche et Noé obéit Noé n'a pas contesté il ne s'est pas dit une arche mais pourquoi faire on est au milieu de la forêt on va faire avec une arche au milieu de la forêt mais il a confiance en Dieu et il va faire cette arche et il leur dira la même chose qu'Adam et Ève à Noé et aux siens allez soyez féconds multipliez remplissez la terre et ici en parenthèse l'arche est une image de la croix la croix qui sauve la croix qui condamne parce que l'arche a sauvé ceux qui eh oui par contre l'arche a condamné tous ceux qui n'ont pas voulu suivre Dieu et la croix c'est la même chose la croix sauve tous ceux qui viennent à elle tout ce qui s'approche de cette croix elle les sauve par contre elle condamne tous ceux qui n'en tiennent pas compte et puis Dieu aussi encourage et envoie Abraham lui dit va dans le pays que je te montrerai et puis avant de partir il y aura aussi au sien allez faites de toute nation des disciples les baptisans nom du Père du Fils et du Saint-Esprit allez le chrétien il est dans l'action pas dans le sommeil le chrétien il est dans l'action et aujourd'hui nous sommes un bout de chaîne d'accord nos ancêtres nous ont passé le témoin pour que nous le passions à notre tour à nos enfants aux enfants de nos enfants cette idée de aller cette idée de être à l'ouvrage d'être au travail avec Dieu les chrétiens nous chrétiens nous sommes acteurs dans un spectacle il y a des acteurs il y a des spectateurs d'accord et on a besoin des deux parce que s'il y a des acteurs ils ne vont pas jouer devant personne et puis s'il n'y a que des spectateurs il n'y a pas de spectacle il faut les deux spectateurs acteurs nous sommes les acteurs les gens du monde sont les spectateurs alors certains nous applaudissent d'autres nous lancent des tomates mais c'est pas grave parce qu'on est acteurs de Dieu on est acteurs entre les mains de Dieu nous sommes les envoyés de Dieu dans ce monde de perdition nous devons être les flambeaux de Dieu ceux qui éclairent ceux qui instruisent ceux qui dirigent ceux qui conduisent mais des acteurs entre les mains de Dieu vous savez ce que c'est que les souffleurs de théâtre les souffleurs de théâtre imaginez un théâtre une grande scène en hauteur en général puis quand on est face à la scène donc les spectateurs on remarque devant au centre il y a une espèce de caisse là un petit on voit rien mais il y a quelqu'un à l'intérieur qui est là pour souffler les artistes si jamais ils ont des trous de mémoire on monte des panneaux voilà ce que tu dois dire ou pour se déplacer voilà maintenant tu vas là maintenant tu vas là-bas ce sont les souffleurs de théâtre alors nous qui sommes les acteurs de Dieu si quelquefois nous manquons d'inspiration nous ne savons pas quoi faire où aller posons-nous cette question Seigneur que faut-il que je fasse que faut-il que je fasse et on arrive à la question croisée il reste on est toujours à 12h13 et c'est le moment que choisit le Seigneur alors on a parlé de nous là on a dit beaucoup de choses sur ce qu'on doit faire comment on doit penser comment on doit vivre et là c'est le Seigneur qui va croiser la question et qui va nous demander à nous qui va nous poser la question à nous alors quelle question Dieu va-t-il nous poser voilà il reste allez 12h grosso modo 2h15 et là le Seigneur il demande que veux-tu que je te fasse il reste peu de temps pour cette année 12h que veux-tu que je te fasse alors c'est une question qui a été posée aussi dans l'apprenti de Dieu est-ce que ça vous parle ou non que veux-tu que je te fasse oui Luc 18 Luc 18 verset 35 comme Jésus approchait de Jéricho un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait entendant la foule passée il demanda ce que c'était on lui dit c'est Jésus pardon c'est Jésus de Nazareth qui passe il cria Jésus fils de David et pitié de moi ce qui marchait devant le reprenait pour le faire taire mais il criait beaucoup plus fort Jésus fils de David et pitié de moi Jésus s'est arrêté ordonna qu'on le lui amène et quand il se fit approcher il lui demanda que veux-tu que je te fasse il répondit Seigneur que je recouvre la vue et Jésus lui dit recouvre la vue ta foi t'a sauvé à l'instant il recouvre la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu tout le peuple voyant cela gloire à Dieu que veux-tu que je te fasse alors là on a le récit type de l'aveugle il mendie c'est sa vie mendier il s'attend à la générosité des gens bien sûr mais il attend autre chose il s'attend à une rencontre il est dans l'espoir et il ne désespère pas il est dans l'attente d'une rencontre rencontrer quelqu'un qui lui apporte autre chose qu'un peu de monnaie et comme par hasard ou par la volonté de Dieu cette personne-là va passer cette personne c'est le Seigneur Jésus la on dira c'est la bonne personne la bonne personne qui peut lui apporter autre chose et il le sait il le sait et quand il sait il sait que quand ce moment va arriver le jour où il rencontre la bonne personne sa vie va être changée c'est ce qui s'est passé pour nous le jour où on a rencontré Jésus notre vie a changé le jour où on a rencontré Jésus notre vie a changé qui peut dire le contraire qui peut dire que le jour où il a rencontré Jésus depuis sa vie est en calvaire où sa vie est invivable le jour où on a rencontré Jésus notre vie a changé et le jour où cet aveugle rencontre Jésus sa vie va changer que veux-tu que je te fasse il va crier il va crier il va crier il va crier fort au Seigneur que veux-tu que je te fasse Seigneur que je recouvre la vue alors cet homme contrairement à d'autres exemples qu'on a dans la parole de Dieu il n'était pas aveugle de naissance il a perdu sa vue à un moment donné de sa vie par accident par maladie peu importe donc il savait ce que c'était voir et il savait que voir c'était quelque chose de précieux et puis il a perdu sa vue et son plus grand désir ce qu'il souhaite ce qu'il souhaite c'est voilà retrouver ce bien que Dieu lui avait donné la vue Seigneur que je recouvre la vue et que que dit le Seigneur recouvre la vue ta foi t'a sauvé et à l'instant il recouvre la vue extraordinaire que veux-tu que je te fasse recouvre la vue ta foi t'a sauvé et en effet on est sauvé que par la foi seule la foi en Dieu en Jésus nous sauve et rien d'autre quels sont nos besoins faut que je me dépêche quels sont nos besoins est-ce que nos besoins nous les remettons à la bonne personne Dieu connaît nos besoins mieux que nous-mêmes Dieu seul connaît nos besoins alors qu'est-ce que tu veux que je te fasse Paul qu'est-ce que tu veux que je te fasse ne réponds pas c'est Dieu qui te parle dans ton cœur Nathalie qu'est-ce que tu veux que je te fasse il reste 12h06 Hulda qu'est-ce que tu veux que je te fasse je vais pas faire toute la j'ai pas le temps mais voilà l'idée le Seigneur croise la question qu'est-ce que tu veux que je te fasse si vous avez besoin quelque chose de précis c'est le moment c'est le moment d'entrer en commun avec Dieu et de lui demander qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour l'aveugle c'était le moment le moment précis voilà il a saisi l'occasion alors pour vous si vous avez un besoin pressant n'ayez pas peur n'ayez pas honte osez peut-être il y a parmi vous dans la salle quelqu'un qui ne connait pas Dieu c'est le moment c'est le moment de vous tourner vers Dieu Seigneur révèle-toi à moi Seigneur parle à mon cœur glorifie-toi à moi dans 2 Corinthiens 6-2 il nous dit au temps favorable j'étais exaucé au jour du salut j'étais secouru voici maintenant tout de suite le temps favorable voici maintenant le jour du salut Dieu sait que demain c'est peut-être trop tard c'est aujourd'hui c'est maintenant le jour du salut 12h04 qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion Satan se termine une autre on va commencer alors pour certains peut-être que tout s'est bien passé pas d'embrouille pas de problème gloire à Dieu peut-être que pour d'autres ça s'est passé moins bien il y a eu des difficultés il y a eu des souffrances la maladie on en a connu on en a vu alors pour ceux pour qui tout s'est bien passé celui-là il va dire Seigneur permet que l'année qui arrive soit aussi bonne que celle qui se termine et puis pour ceux qui voilà ça n'a pas été heureux tous les jours parce que là il dirait Seigneur permet que l'année qui arrive soit un peu meilleure que celle qui disparaît Dieu connaît nos besoins mieux que nous-mêmes mais il veut nous l'entendre dire comme il l'a fait pour l'aveugle vous savez que le Seigneur le Seigneur Jésus il connaît toutes choses d'accord il sait tout quand il a rencontré cet aveugle il savait ce que voulait l'aveugle il savait ce que lui allait demander à l'aveugle alors pourquoi il lui pose la question il n'avait qu'à passer à côté de lui paf quelques coups de main ça y est recouvre la vue il connaît la réponse mais il pose quand même la question qu'est-ce que tu veux que je te fasse ça c'est pour qu'il témoigne de sa foi et que la foule se rende compte de ce que le Seigneur a fait nous en avons besoin je reviens à la relation Dieu recherche une relation de tous les instants de chaque instant cette intimité profonde alors juste pour l'année prochaine je vous laisse trois versets le premier c'est psaume 37 4 pardon psaume 37 4 qui nous dit fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire ça c'est les projets pour 2024 repose-toi sur Dieu sophonie 3 17 l'éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve il fera de toi sa plus grande joie il gardera le silence dans son coeur il aura pour toi des transports dans l'égresse et enfin nombre 6 24 à 26 pour cette nouvelle année que l'éternel te bénisse et qu'il te garde que l'éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce que l'éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix voilà pour 2024 mais on n'en est pas là il reste 12h01 alors que nous puissions utiliser au mieux au mieux le peu de temps qu'il nous reste Amen Amen Sous-titrage ST' 501